bonjour alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur les fessiers et le renforcement du dos alors ici on commence les deux pieds à la largeur des hanches vous pouvez regarder ces deux points de distance et essayez vraiment de garder au maximum un pied aligné alors qu'est ce qu'un pied aligné bien c'est un pied qui est aligné avec les talons c'est à dire que votre pied il est ni à l'extérieur ni à l'intérieur vous avez vraiment le quatrième et cinquième orteil aligné dans le prolongement de votre talon donc là vous allez commencer à sentir votre ancrage au sol vous pouvez garder une petite flexion au niveau des genoux si vous le souhaitez surtout si vous faites de l'hyper extension et sinon on va commencer à échauffer le bas du corps donc vous tournez le bassin de la droite vers la gauche en gardant les deux mains à la taille et en gardant bien vos pieds ancrés dans le sol donc vous sentez que vous avez du poids aussi bien sur les talons aussi bien sur le milieu du pied et sur vos orteils et ensuite on inverse dans l'autre sens donc ça c'est une petite vidéo ce sont vraiment des vidéos qui sont faites pour par exemple les personnes qui n'ont pas de temps pour pouvoir pratiquer une heure ou une heure et demie et vous pouvez les faire à tout moment de la journée éviter simplement de les faire si vous avez fait un trop gros repas parce que là votre corps vous le fera payer par une digestion plus difficile plus lente ou plus rapide ensuite vous stabilisez ici et là on pousse les hanches vers la droite et vers la gauche tout maintenant donc n'oubliez pas de respirer des inspirent et des expirent là où il y en a besoin il n'y a pas de règle pour ça c'est juste un petit échauffement ici vous allez peut-être commencer à sentir aussi les mouvements latéraux les muscles latéraux ici qui commencent à travailler à s'étirer donc n'oubliez pas l'espionnette donc j'insiste bien ce sont les hanches qui partent sur le côté si vous vouliez pousser vraiment le grand trocantaire au maximum dans son articulation sur le côté et vous revenez au milieu d'ici vous allez mettre le poids du corps sur votre jambe droite et vous allez décoller la jambe gauche du sol en gardant vraiment les deux pieds alignés et là vous faites des petits arbres de cercle sur le côté 3 4 5 6 7 8 et des arbres de cercle dans l'autre sens sans perdre l'équilibre 1 2 3 4 5 6 7 8 puis vous reposez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté le pied flex 1 2 3 4 5 6 7 8 et vous les reversez 1 2 3 4 5 6 7 8 et vous revenez au sol maintenant vous allez dégager la jambe gauche sur le côté la reposer et faire la même chose avec la droite et c'est parti 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 et vous revenez au milieu vous ouvrez les pieds un petit peu plus large et vous refaites vos petits arbres de cercle ici et là vous allez peut-être sentir une petite différence au niveau des articulations c'est peut-être un petit peu plus huilé et vous inversez dans l'autre sens et vous revenez les pieds à la largeur des hanches un tout petit peu plus large que la largeur des hanches et vous venez attraper vos coudes pour venir positionner les bras ici si ça vous fait hyper mal dans les épaules si ça vous fait hyper mal dans les épaules vous pouvez le faire comme ça l'exercice et là ce qu'on veut essayer de faire ici je vais mettre dans ce sens là par vous on veut descendre parallèle au sol donc là vous pouvez micro plier les genoux vous descendez parallèle et vous remontez si vous avez les bras ici vous descendez parallèle et vous remontez n'hésitez pas à micro plier les genoux si vous faites de l'hyperextension et c'est parti inspire quand on est droit expirez ici inspirez pour remonter expirez inspirez pour remonter expire inspire en haut expire inspire expire inspire expire ne laissez pas les bras tomber essayez vraiment de garder les biceps au niveau de vos oreilles n'hésitez pas du tout à contracter les quadriceps quand vous remontez et essayez vraiment de garder un dos droit et n'allez pas trop bas n'allez pas ici c'est pas ça c'est vraiment ici vous arrêtez juste au niveau des hanches continuez respirez respirez expirez 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 vous remettez les mains en hanches séparez un petit peu plus les pieds et reprenez vos actes de cercle et là encore une fois vous allez peut-être sentir quelque chose de différent dans votre mouvement une fois c'est très intéressant et en inverse dans l'autre sens parfait et vous relâchez là d'ici vous allez tendre les deux bras devant vous et vous venez vous asseoir sur le tapis sans vous écrouler si possible donc vous avez les deux genoux qui sont collés ensemble ma foi et vous emmenez les deux jambes sur le côté et vous allez déposer tout le flanc droit de votre corps sur le tapis avec les serres qui est face au plancher là vous pouvez décider de garder cette jambe là pliée la jambe de sol ou vous pouvez l'attendre alors j'ai envie de dire ça va dépendre beaucoup de la confortabilité de votre tapis si vous avez un tapis qui est très fin comme ça garder la pliée parce que sinon le ventre-centeur il va pousser contre le sol et ça va faire un mal de chien alors donc là vous avez la jambe gauche qui est tendue et qui est alignée elle est ni trop en bas ni trop en haut pardon ni trop en bas vous avez cet alignement ici et vous pouvez garder la main gauche au niveau de la taille et là maintenant d'ici ce qui va se passer c'est que vous imaginez quelqu'un vous tire la jambe donc vous poussez la jambe vers le mur au fond et vous ramenez le fémur dans sa soquette inspire vous poussez la jambe donc c'est comme si vous déhanchez et vous ramenez inspirer pousser expirer vous ramenez inspirer pousser expirer vous ramenez vous pouvez tendre le bras gauche vers le ciel vous poussez et vous ramenez pousser c'est comme si vous kiki en fait et vous ramenez inspirer kick expirer vous ramenez inspire kick c'est pas vraiment kiki expirer peut-être inspirer pousser expirer vous ramenez inspirer vous étirez expirer vous ramenez et ensuite vous ramenez la jambe gauche devant et elle expire en arrière par l'air inspirer devant expirer inspire devant expirer vous écrasez pas sur le bras ici inspirer le braille presse contre le sol on n'est pas en train de s'écraser et vous avez l'aisselle qui est face au plancher ramenez devant ramenez devant et vous ramenez vous ramenez le genou vers votre aisselle à l'air inspirer expirer et expirer doucement vous kiki sans bouger le reste de la structure et celle qui est celle qui est celle qui est celle qui est celle et vous kiki puis vous relâchez la jambe vous gardez le genou droit plié s'il n'est pas plié vous pliez et vous redressez le torse et comme le genou droit est déjà posé au sol vous venez ramener votre pied gauche à l'extérieur et potentiellement vous poser votre fesse gauche sur le tapis voilà vous restez ici vous restez ici vous appréciez ici ce qui s'est passé dans le haut de la fesse vous respirez pardon excusez moi grandissez la colonne allongez vos inspires et vos expires essayez de garder le pied gauche à plat au sol essayez de garder le pied gauche à plat au sol continuez de tirer le genou vers vous d'ancrer correctement la fesse gauche dans le tapis grandissez votre colonne à l'inspire inspirez profondément par le nez inspirez encore une fois puis maintenant on va passer sur l'autre côté vous ramenez les deux pieds à plat au sol ensuite vous posez le genou gauche et tout le côté gauche sur votre tapis et vous venez positionner l'aisselle gauche face au plancher et vous tendez la jambe droite vous allez peut-être aussi potentiellement sentir les petits muscles il y a le transverse ici mais les muscles latéraux qui vont travailler là vous pouvez tendre le bras droit vers le plafond et là c'est pareil vous imaginez que quelqu'un vous tire la jambe pour toucher l'opposition et à l'expire vous ramenez le fumeur dans la soquette inspirez, tirez, allongez, expirez, vous ramenez inspirez, tirez, vous créez de l'espace en fait ce que vous voulez faire c'est éloigner ça ici du torse le plus possible et vous ramenez donc c'est vraiment, on pourrait appeler ça un dérangement vous ramenez, inspirez, vous touchez le mur du fond puis vous ramenez, inspirez, touchez le mur du fond ramenez dans la soquette une mur du fond on ramène poussez ramenez étirez ramenez étirez ramenez et encore un, vous étirez et vous ramenez maintenant vous allez cliquer devant inspire et expirez vous ramenez toujours aligné inspirez devant expirez inspirez devant expirez inspirez inspirez votre pied il est fort, il est très fort, il est flex le pied inspirez expirez inspirez inspirez expirez inspirez votre pied expirez Common on va ramener le genou vers l'aisselle. Inspirez, genou aisselle. Expirez, vous tendez. Inspirez, aisselle. Et vous allongez la jambe. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pardon. Inspirez, je voyais que mon bras est partagé. Expirez. Inspirez, vous kiffez. Expirez. Expirez, inspirez, vous kiffez. Expirez. Inspirez, vous kiffez. Expirez. Et le dernier kiffez. Et vous expirez. Vous ramenez les deux genoux ensemble. Vous pressez sur les mains. Gardez le genou gauche sur le tapis. Et là, c'est le pied droit qui passe devant le genou gauche. Là, vous prenez définitivement un petit moment ici. Essayez de sentir. N'essayez pas tout de suite de poser la fesse droite au sol. Mais c'est vraiment le temps au muscle, le tendon et au ligament de se détendre et d'y aller tout seul. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément par le nez. En revanche, ça c'est plus mondial. En revanche, ça l'émerition. Allez. Sous-titrage FR ? Encore une profonde inspire-expié. Puis vous relâchez. Là, vous pouvez ramener les deux pieds collés ensemble et faire des petits battements. Vous n'êtes pas obligé de faire simultanément les battements. Vous pouvez les faire alternativement. C'est aussi très sympa. Et si ça ne touche pas le sol, vous faites comme ça. Si ça ne touche pas le sol, c'est très très bien aussi. Si vous touchez le sol, faites-vous mal. Non, je plaisante. Tapez le tapis. Parfait. Et vous relâchez. Et là, maintenant, on va passer sur le ventre. Alors, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire ces exercices après d'avoir mangé parce que votre ventre, là, il ne va pas beaucoup de kick-fait. Donc, là, vous êtes sur le ventre, ici. Vous gardez bien les deux genoux collés ensemble. Et si vous ne pouvez pas toucher vos genoux, ramenez au moins vos gros orteils ensemble. En tout état de cause, il faut qu'il y ait une rotation interne au niveau des fémures. Il ne faut pas que vous ayez les jambes ouvertes de chaque côté. Vous essayez vraiment d'avoir une petite rotation interne au niveau des fémures. Vous attrapez les bras, ici. Et si ce n'est pas possible, vous gardez les bras façon Superman. Et là, quand vous inspirez, vous décollez le torse, ou ce que vous pouvez, du sol. Et quand vous expirez, vous reposez. Inspirez, vous décollez. Expire, redescend. Il y a une pronation au niveau des épaules. Ne tirez pas les épaules vers l'arrière, mais vers l'avant. Gardez la nuque alignée, étirée. C'est-à-dire le menton, mais elle fait les jambes vers la gorge. Inspirez, vous décollez. Expirez. Donc, en gros, vous gardez le bout du nez sur votre tapis. Décolle. Expire. Inspirez, décollez. Expirez. Inspirez, on décolle. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. inspire, expire, inspire, expire, là vous reposez le front sur le tapis et vous tindez les deux bras devant et là c'est juste les bras qui montent et qui descendent, inspirez vous décollez les doigts, expire en bas inspire, expire, expire, inspire, expire, inspire Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspire les bras en haut, expire et vous descendez, inspirez les bras en haut, expirez 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 les bras en haut. Expirez, vous descendez. Vous relâchez les bras. Vous les ramenez le long du corps. Paume de main vers le plancher. Sans décoller la tête du sol. Inspirez, vous montez les bras. Expirez, vous descendez. Inspirez, vous montez les bras. Expire. Inspirez, ramenez les épaules vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez. Expire. On va monter les bras et les jambes en même temps. Inspirez, bras, jaune gauche. Expirez, vous reposez. Inspirez, bras, jaune droite. Expirez, vous reposez. Inspirez, bras, jaune gauche. Expire, redescend. Inspire, bras, jaune droite. Expire, redescend. Inspire, bras, jaune gauche. Expire, redescend. Le front sur le tapis. Inspire, bras, jambe droite. Expirez. Inspire. Expire. Bras, jambe droite. Expire. Bras, jambe gauche. Expire. Bras, jambe droite. Expire. Bras, jambe gauche. Expirez. Expire. Maintenant, vous venez mettre les mains derrière l'occipule. L'occipule, c'est là où on fait la couturale. Vous ouvrez les coudes. Vous avez les aisselles face au tapis. Les jambes toujours collées ensemble. Les gros orteils qui se touchent. Et à l'inspiration, sans casser la nuque, vous décollez la tête du sol. Expirez, vous reposez. Inspirez, on décolle. Expirez, vous reposez. Gardez les coudes ouverts. Inspirez, vous décollez. Expirez, vous reposez. Inspirez, vous décollez. Expire, redescend. Inspire, décolle. Expirez. Regardez votre tapis. Cassez pas la nuque. Inspire, décolle. Expire. C'est de rendre le bas du corps le plus lourd possible. Inspirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, vous décollez. Expirez. Expirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, vous décollez. Expirez. Inspirez, on décolle. Expirez ici. Vous relâchez complètement. Vous revenez en mettre les mains au niveau des épaules ici. Puis, vous soulevez la tête. Vous pressez sur le sol. Et vous venez vous repositionner à genoux sur le tapis. Si le à genoux sur le tapis n'est pas du tout confortable, vous venez vous mettre ici, tout vêtement. Donc, vous choisissez la posture qui vous convient le mieux. Vous pouvez fermer les yeux ici. Si vous êtes à genoux, mettez les mains sur les genoux. Et si vous êtes assis sur le sol, n'oubliez pas de garder un dos droit. Ne vous tassez pas. Gardez le dos droit. Surtout après l'exercice qu'on a fait, ce serait dommage de finir le cours en se tassant un dos. Et là, essayez de ressentir cet allongement de la colonne vertébrale. Un dos musclé est un dos sain, dans un corps sain. Je viens de l'inventer. Mes dos musclés, ça va vous changer la vie. Puis là, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous ouvrez les bras de chaque côté. Et là, ça c'est ma main gauche. Vous la posez au sol. Et sans décoller les fesses des talons, vous étirez le côté droit. Sans décoller les deux fesses qui se trouvent sur les talons. Et donc, si vous êtes assis sur le tapis, c'est sans décoller du tout les fesses. Donc, l'amplitude peut être petite. Ce n'est jamais important d'avoir de grandes amplitudes. Vous pouvez très bien faire un mouvement magnifiquement bien, même si l'amplitude est petite. C'est très, très bien. Et vous revenez. Vous ramenez le bras gauche et vous étirez de l'autre côté. Alors, quand on étire un côté, on ne le fait pas comme ça. On étire jusque dans le bout des doigts. Et vous ancrez bien le fessier gauche sur le talon gauche. Et on reprend de l'autre côté. Amenez le bras droit. Posez le bras gauche. Et vous expirez, vous étirez. Donc là, je ne le dis pas, mais quand on est étiré, vous prenez des profonds inspires et des profonds expires. Et ne lâchez pas votre tête non plus. Ressayez tout le temps de garder votre oreille droite au biceps droit, en l'occurrence ici. Et ne partez pas en arrière. Restez bien sur la bande dessine bonne. Puis, vous revenez. Et l'autre côté, ici. Et vous revenez. Là, vous pouvez faire un point. Ce n'est pas un point. C'est entrelacer vos bras. Et ici, vous étirez le torse. Et étirez, 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 étirez. Et vous redressez. Inspirez. Vous étirez. Donc là, il y a une antéversion qui se fait. Puis, vous revenez le dos droit. Et le petit dernier, vous étirez. Et vous revenez le dos droit. Magnifique. Et cette séance d'eau, fessiers, accessible à tous. Peut-être pas aux femmes enceintes, à partir du septième ou du huitième mois. Puisque le ventre, forcément, ça va vous empêcher de vous allonger sur le tapis à plat ventre. Mais que vous pouvez faire à tout moment de la journée, pour un dos en santé et un fessier fort. Merci beaucoup. Dites-moi comment vous avez vécu cette petite séance fort sympathique. Et je vous dis à tout bientôt, à une prochaine vidéo. Merci et très bonne journée à vous. Merci.